Hello, salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un film d'animation que vous connaissez sans doute tous, on va bien sûr parler du classique de Disney, La Reine des Neiges. Allez c'est parti, on y va ! En 2013 est sorti le film d'animation de tous les records, il s'agit donc, comme je vous l'ai dit, de La Reine des Neiges. Bien plus qu'un simple film d'animation, il a aussi marqué l'histoire du cinéma. Inspiré du conte de Hans Christian Andersen, il raconte l'histoire de deux sœurs orphelines, dont une a des pouvoirs magiques depuis sa naissance, mais son autre sœur ne le sait pas. Bon ça s'est un petit peu éloigné du conte d'origine, mais c'est pas plus mal, et l'histoire est plutôt réussie. Je vous conseille fortement de regarder le film, si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est très très bien. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de l'histoire, mais plus du côté comédie musicale du film, et oui c'est le sujet de cette chaîne YouTube, et donc si c'est un vrai film d'animation à part entière, c'est aussi une vraie comédie musicale à part entière. D'ailleurs les chansons sont signées par le couple Robert Lopez et Kristen Andersen Lopez, qui ont déjà travaillé sur quelques comédies musicales de Broadway, par exemple Robert Lopez avait travaillé sur The Book of Norman et Avenue Q, qui sont deux comédies musicales archi-cultes maintenant, et ils avaient déjà travaillé sur Disney, puisqu'ils se sont rencontrés sur le film d'animation Winnie l'ourson en 2011. Et ils ont continué aussi par la suite de travailler avec Disney, par exemple ils ont aussi créé les chansons pour le film Pixar Coco. Bref, le film était déjà très bien parti avec ce couple talentueux, et à vrai dire, en le voyant, on sent vraiment l'influence de Broadway sur ce film d'animation. Les chansons ont chacune une fonctionnalité sur le récit, pour faire avancer l'histoire par exemple, ou décrire l'état d'esprit dans lequel se situent les personnages. Il y a donc par exemple, comme dans toute bonne comédie musicale, une I Want Song, qui est la chanson For the First Time in Forever, le renouveau en français, où les deux personnages Anna et Elsa expriment ce qu'elles veulent vraiment, c'est le but de l'I Want Song, et donc les enjeux de la narration, les enjeux de l'histoire, et qu'est-ce qui va faire avancer l'action des personnages, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elles vont prendre telle ou telle décision dans l'histoire. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la I Want Song, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le Magic Salose, où j'en parle un petit peu plus précisément. Je vais faire faire ce renouvelable, je vais 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 faire ce renouvelable, Mais bien évidemment, comment parler de la Reine des Neiges sans parler de la chanson qui a fait connaître ce film ? C'est bien sûr, libéré, délivré, let it go. Cette chanson a largement contribué au succès du film en se classant au top des ventes dans plusieurs pays du monde. Mais ce que vous ne saviez sans doute pas, c'est que cette chanson est une Realization Song. Une Realization Song, c'est un peu ce qui répond à la I Want Song. Elle arrive lorsqu'un personnage a atteint son but, qu'il a exprimé plus tôt dans la I Want Song. Et donc là, par exemple, dans la I Want Song, Elsa disait qu'elle en avait marre de se cacher à cause de ses pouvoirs et elle voulait être libre de faire ce qu'elle veut faire. Et c'est ce qu'elle exprime dans Libéré, délivré. Elle est désormais libre de faire ce qu'elle veut et elle n'a plus à cacher ses pouvoirs. Et donc c'est tout naturellement que la Realization Song arrive à ce moment-là. Et ça permet aussi, dans la commune musicale, de bien marquer l'évolution d'un personnage et un changement d'état d'esprit. Ce type de chanson intervient très souvent au milieu de l'histoire, avant que d'autres péripéties ne mettent en péril cette réalisation qui vient de se produire. Et donc par exemple, dans la Reine des Neiges 2, c'est Show Yourself, Je Te Cherche, qui est la Realization Song et qui répond à la I Want Song qui était dans un autre monde, Into the Unknown. Une autre Realization Song très connue, c'est évidemment Defying Gravity dans Wicked, où Elphaba échappe aux gardes du magicien d'Oz en affirmant sa liberté. Et oui, ça ressemble beaucoup à Libéré, délivré, dis donc. D'autant plus qu'elles sont chantées par les deux mêmes interprètes en VO, c'est-à-dire Indina Menzel, qui est une grande actrice de Broadway et qui vous avez sûrement pu voir aussi dans Le Glee, ou encore Il était une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est donc tout naturellement que Disney adaptera La Reine des Neiges sur scène en 2018, avec un succès plutôt mitigé comparé aux films d'animation. Mais bon, c'est quand même resté deux ans à Broadway et ça avait l'air plutôt pas mal, même si les nouvelles chansons étaient un petit peu en dessous des anciennes. Faut dire que la mise en scène avait l'air d'être de qualité, mais bon, je ne l'ai pas vue, j'ai vu quelques images sur Internet, donc je ne prononcerai pas plus dessus. Reste tout ça pour dire que la commusicale, que ce soit sur scène ou sur un écran, c'est un petit peu près la même chose à chaque fois pour créer des chansons et pour les inscrire dans une narration. Et j'espère que maintenant que vous verrez une commusicale, vous arriverez à repérer la Raiwan Song et la Réalisation Song, parce que c'est des chansons qui reviennent très souvent. Bon, un petit peu moins la Réalisation Song, mais la Raiwan Song, elle est quasiment là dans toutes les communies musicales. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner votre avis sur La Reine des Neiges, sur Wicked ou autre, et à même me proposer des vidéos, des sujets que je pourrais traiter. Ça me ferait très plaisir que vous m'aidiez à faire évoluer aussi cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres prochaines vidéos, et d'ici là, prenez soin de vous, regardez des films musicaux. Ciao !